Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique Pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications Alors pour ce tour on va avoir besoin de quelques cartes, j'ai ici 6 cartes, peu importe les cartes Regardez bien, on va tout simplement en prendre quelques unes qu'on va positionner comme ceci sur la table Et les superposer, juste comme ceci, un peu en vrac, voilà On va les mettre de cette manière là, voilà, et une ici, voilà Et regardez bien, si on se concentre et qu'on utilise notre énergie statique qui passe dans le bras jusque dans la main On arrive à faire coller les cartes entre elles Alors ce qui est fort c'est que vraiment là, elles sont vraiment collées, il n'y a rien en dessous, vraiment c'est collé Et ce qui est plus fort c'est que si on retourne ensemble, on peut vraiment montrer que toutes les cartes on les sépare vraiment réellement Et elles sont toutes normales Pour les explications vous allez avoir besoin de vous fabriquer un petit gimmick qui ressemble à ceci En fait c'est une carte avec une petite trappe, une petite languette qui va vous permettre justement de tenir la carte de cette manière sans que ça puisse se voir Pour ce faire vous aurez besoin donc de 2 cartes, 2 cartes peu importe la valeur Une paire de ciseaux et de la colle Vous allez prendre une des cartes comme ceci que vous allez découper de cette manière là afin de faire une petite languette En fait voilà vous coupez à peu près, on va dire vous prenez le repère à peu près au niveau des pieds des anges par exemple A ce niveau là vous pliez comme ceci puis vous découpez à moitié Par la suite vous faites un test avec vos doigts, si ça dépasse encore et bien vous rectifiez le tir en découpant de nouveau encore un petit peu la languette Afin que par la suite celle-ci soit tout simplement invisible lorsque vous tenez la carte dans la main Reste plus qu'à mettre de la colle un peu partout et après de coller tout simplement celle-ci par dessus Et de laisser sécher Une fois fini votre carte gimmick ressemble à ceci donc vous avez une petite languette qui peut se camoufler très facilement Vous pouvez de cette manière flasher la carte, la montrer comme si elle était tout à fait normale Car ça se confond parfaitement avec les motifs du dos de la carte Au niveau de la routine donc vous allez avoir besoin de plusieurs cartes Donc je vous conseille de mettre en fait la carte gimmick en dessous Et de montrer les cartes comme ceci que vous prenez En fait la carte gimmick se situe tout en dessous Le concept est simple c'est que vous allez récupérer la carte gimmick Et vous allez tout simplement rabattre donc de manière invisible Vous voyez quand je passe mes doigts là je mets le flap en l'air Et ensuite boum je pince donc avec le majeur et l'annulaire tout simplement comme ceci Et je mets immédiatement en fait la carte à même le tapis, à même le sol Pour la poser comme ceci Donc le mouvement est vraiment naturel hein Vous arrivez, vous mettez la main, hop là je pince, je pose directement Et ensuite je vais placer tout simplement de manière aléatoire les cartes Pas sous la carte mais sur celle-ci Qui va me servir en fait de carte guide Pour donner cette impression que les cartes adhèrent entre elles Comme ceci Et de cette manière forcément en se concentrant On aura l'impression que toutes les cartes adhèrent à ma main En réalité je me sers de ma carte gimmick pour récupérer l'ensemble Donc bien entendu à la fin c'est très facile de retourner l'ensemble Et de montrer qu'il n'y a rien à voir hein forcément Puisque la carte gimmick se remet en position Et franchement même en montrant du bout des doigts on ne verra pas forcément grand chose hein Donc vous l'avez compris il suffit juste un petit peu de s'entraîner Le petit gimmick passe vraiment inaperçu Jouer un petit peu sur le côté un peu théâtral de la chose En utilisant vos pouvoirs psychiques, l'électricité statique par exemple Je vous laisse choisir votre présentation préférée Mais franchement voilà c'est une petite idée comme ça Pour réaliser un petit effet de statique De carte statique au niveau des cartes Plus qu'à vous de jouer Et voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu En tout cas n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu Et un petit commentaire qui fait toujours plaisir N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Si vous avez des questions à me poser j'y réponds dessus Également n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription Tutomagie.fr La seule école de magie gratuite en ligne sur internet Dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce Pour débuter et vous perfectionner dans la magie Et sur ce moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz